Construire des mondes virtuels, bâtir les univers numériques de demain, un enjeu économique, politique, social et scientifique majeur de notre temps. Un enjeu qui a déjà franchi le seuil du monde académique. Sous de multiples formes, cryptographie, modélisation, simulation, l'Université de Genève ne cesse d'innover dans ce domaine. Aujourd'hui, elle va même jusqu'à faire entrer le jeu vidéo dans ses centres de recherche. The project director, Professor Michel Meyer, will take you through a short training program to get you started. On demande aux gens d'aider les scientifiques à analyser ces données. Et c'est seulement la cohérence des réponses et des classifications faites par ces personnes qui va attirer le regard des professionnels à dire, attention ici, il y a 10, il y a 20 personnes qui arrivent à la même conclusion, attention, il y a quelque chose d'intéressant. Et donc c'est réellement de la vraie science. En plus de ça, c'est une opération d'enseignement de l'astronomie. On contacte un million de personnes pour leur montrer la complexité qui se cache derrière cette expérience. Au fait, c'est un énorme cours d'astronomie. Faire participer des joueurs à un grand projet collaboratif, oui, mais pas seulement. Les chercheurs du Cognitive Neuroscience Lab développent des jeux et s'en servent aujourd'hui comme outil thérapeutique. Le jeu fait plus que de rentrer dans le monde académique. qu'il est en train de changer le monde académique et la manière dont on travaille. Le jeu, et notamment le jeu vidéo, peut être un outil d'apprentissage phénoménal. Si vous jouez à peu près 4 à 5 heures par semaine, ça augmente un certain nombre de capacités cognitives. Et donc du coup, on essaye de savoir comment traduire cette recherche à des fins soit éducatives, soit de rééducation de patients. On a plusieurs projets dans le laboratoire. L'un d'eux, par exemple, a à voir avec la vision. Il y a un certain nombre de gens qui, depuis la naissance, ont eu un problème avec un de leurs deux yeux. Ça s'appelle l'amblyopie. Il se développe et vous avez peut-être vu des enfants avec un cache sur l'œil. En fait, on cache le bon œil et on force le mauvais œil à travailler. On utilise des jeux vidéo pour essayer de rééduquer cette coordination entre les deux yeux qu'ils ont perdus, essayer de le réapprendre à voir en profondeur via des jeux dans des casques de réalité virtuelle. Au Swiss Center for Affective Science, le casque de réalité virtuelle devient outil d'analyse de nos émotions. Nous avons développé un logiciel qui s'appelle FaxGen dont l'objectif est de pouvoir nous modifier sur la base d'un avatar, donc d'un visage de synthèse neutre, tous les muscles du visage de manière indépendante, de sorte à comprendre comment est-ce qu'une émotion est exprimée et comment est-ce qu'on la reconnaît. On a envie de comprendre comment est-ce que les gens expriment leurs émotions quand il y a une émotion déclenchée en eux, mais aussi parce que le fait d'être confronté à l'émotion d'autrui en voyant le visage de quelqu'un qui exprime une émotion, ça va déclencher une émotion chez la personne qui observe, que ce soit évidemment dans des situations réelles, mais aussi dans des situations de réalité virtuelle. Les enjeux contemporains du numérique sont multiples, les champs d'application vastes et prometteurs. Notre compréhension des phénomènes les plus complexes en physique comme en biologie passe par la virtualisation. Traditionnellement, on étudie les fluides ou on décrit les fluides informatiquement en résolvant des équations mathématiques. Notre approche est un petit peu différente, elle essaie de revenir plutôt au processus physique qui est derrière la mécanique des fluides et de modéliser directement ce processus-là. On est essentiellement fait de liquide. Le sang est un liquide très compliqué parce qu'il transporte des cellules rouges, il transporte des plaquettes, il transporte plein de molécules, donc ce n'est pas juste de l'eau. Les interactions entre ce fluide sang et les parois des vaisseaux, c'est crucial pour le bon fonctionnement de notre corps et aussi pour comprendre quand un patient est malade. Soigner les fleuves ou le corps humain, pendant que d'autres sécurisent déjà la transmission de nos données grâce à la physique quantique. Alors, l'idée quantique, c'est une spin-off d'ici, de l'Université de Genève, qui est actuellement leader mondial en cryptographie quantique. Les technologies quantiques, c'est les technologies de demain. Ce que l'idée quantique apporte, c'est la sécurité véritablement de la transmission. Si on fait des bêtises sur son ordinateur, si on a des mauvais mots de passe, etc., pour ça, la cryptographie quantique ne sert à rien. Si vous voulez, la physique ne protège pas contre la bêtise. Créer une spin-off à l'Université de Genève, ce n'est pas difficile. Essentiellement, on a des barrières mentales qu'il faut dépasser, qui se disent « allez, on y va ». Et on s'est lancé. Et même si on s'était cassé la figure après deux ans, et alors ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...